L'accordé de l'Impact Real Estate avec Nathalie Bardin, directrice des relations institutionnelles de la communication et de la RSE d'Altarea Cogedim. Imaginons, pourquoi pas un immobilier qui sortirait de l'immeuble pour s'engager dans la société ? Et si chaque projet immobilier devenait le totem du lien social ? Et si la valorisation immobilière se dotait d'une valeur sociale à impact positif, faite de solidarité et de participation au développement local ? Et si Soco, première foncière commerciale solidaire, était le début d'une nouvelle génération immobilière ? Et si et si Nathalie ? Et si et si et si et si et oui. Et si et oui ? Alors on commence par quoi ? On commence par, si je reprends tes questions, est-ce que chaque projet immobilier doit devenir le totem du lien social ? Tu évoquais cette idée d'avoir un rapport à l'immobilier et au lien social qui soit finalement nouveau. En fait je pense que c'est quelque chose qui est intrinsèque à notre métier. On fait des lieux et ces lieux ils doivent créer du lien. Et je trouve que c'est intéressant d'adresser aujourd'hui cette question du lien social à un moment où on fête les 30 ans du MIPIM et où le thème du MIPIM c'est l'immobilier durable et responsable. Et moi je pense que le bon immobilier durable et responsable, il doit intégrer l'individu, il doit créer des liens et il doit créer du lien social. Donc nous aujourd'hui on est convaincus chez Altaria que j'ai dit que notre métier, notre mission c'est de faire de la ville. Et on ne fait pas de la ville avec que de l'immobilier, on fait de la ville avec des gens, avec des usages, avec des nouvelles façons d'habiter, de consommer, de travailler. Et la réponse qu'on doit apporter, elle est évidemment une réponse sociétale. Oui, alors réponse sociétale ça c'est la réponse. Mais il y a quand même un enjeu pour vous les foncières, promoteurs, constructeurs, etc. C'est la valorisation. Oui. Alors est-ce qu'on peut inventer une nouvelle valeur dans la valorisation immobilière ? Une valeur qui serait sociale et qui ne serait pas forcément une valeur financière ? Comme ça ils existent dans l'impact investing par exemple ? Alors c'est pour ça qu'on a créé Soco. Ah voilà, nous y voilà, Soco. C'est pour ça qu'on a créé Soco. En fait le point de départ était de se dire finalement pour faire de la ville, il faut qu'on puisse apporter aux gens qui y vivent d'autres réponses qui sont des réponses qui développent de la proximité, qui permettent de développer également de l'inclusion et permettre aussi à des personnes qui sont loin du travail de revenir dans une activité économique. Soco, l'idée, elle est très simple. Elle est de se dire, on est dans le 13ème avenue de France, on a un immeuble avec plus de 120 logements et la volonté d'avoir un pied d'immeuble avec une autre forme de commerce. Une forme de commerce qui n'est pas antinomique avec du commerce traditionnel, mais qui va pouvoir faire venir des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des vrais acteurs avec une dimension économique, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de payer le même loyer qu'un acteur traditionnel, mais ils apportent autre chose. Et donc Soco est né de se dire, comment est-ce qu'on crée cette valeur-là, cette valeur qui crée du lien sociétal, et on s'est associé à deux autres acteurs. Un acteur de l'ESS qui s'appelle Baluchon, et un acteur banquier dont la mission est sociétale, qui est le crédit coopératif. Le principe est le suivant. On achète les liens, les lieux, on achète le pied d'immeuble. On achète les lieux pour faire du lien. On achète le pied d'immeuble en échange d'impact social sur 15 ans. Donc on achète... Et on ne peut pas tricher alors. Et donc il y a un engagement... Parce qu'il y a Baluchon et il y a Crédit coopératif. Absolument, il y a un engagement à faire sur le long terme. Donc on s'engage sur 15 ans avec l'idée de pouvoir à la fois porter l'amorçage de ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, et exploiter sur le long terme, et donc les accompagner dans cette destination sociétale. Dans ce projet qui est à Avenue de France, on est sur 250 mètres carrés, on a un thème qui est l'alimentation durable. Et donc on va aller chercher aussi bien une cantine avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des gens qui font des confitures avec des fruits abîmés. Et une autre façon finalement d'avoir un lien avec le commerce, mais en créant de la proximité. Alors ça ne sera pas qu'une offre alimentaire, c'est aussi de ramener à soi des entreprises d'insertion. Absolument. C'est ça le lien social. Ce n'est pas forcément que faire des confitures avec des fruits abîmés. Non, parce que les gens qui font les confitures avec les fruits abîmés sont des gens qui reviennent à l'emploi, sont dans un processus d'insertion, de réinsertion. Et donc il y a à la fois une dimension économique, on parle d'économie sociale et solidaire, donc c'est bien une économie, mais il y a également une dimension sociale pour permettre ce travail d'insertion. Alors quand on parle d'économie sociale et solidaire, et ça sera ma dernière question, Nathalie. Ça résonne comment dans les oreilles de la stratégie d'une foncière ? Ça résonne... Raconte-nous comment ça s'est passé, les premières réunions SOCO. Ça résonne comment, là ? Économie sociale et solidaire, bing ! Alors ça ne résonne au début pas. Ça ne résonne pas, non. Parce qu'on dit, mais c'est quoi ? C'est pas notre monde. C'est pas notre monde. Et puis quand on dit qu'il y a 14 000 emplois qui sont créés dans l'économie sociale et solidaire, quand on montre que c'est une vraie économie, quand on commence à regarder les entreprises qui constituent ce secteur d'activité, on se dit, ah, mais ça peut avoir un sens. Et puis quand on se dit, aujourd'hui, le commerce est très chahuté et on veut trouver une nouvelle forme de commerce, on se dit, peut-être que c'est une autre réponse. Et puis, là où ça résonne complètement, c'est de dire, notre stratégie, nous, chez Altaria, que j'ai dit, est de dire, nous, on fait de la ville avec un vrai sens de l'intérêt général, et bien, Soco, ça répond à l'intérêt général. Et donc, tout d'un coup, finalement, ça relie. C'est peut-être le chénon manquant qu'on n'avait pas en se disant, au-delà des grandes déclarations, là, on a un véhicule, un outil qui va nous permettre, au-delà de l'exemple que je donnais sur le 13e arrondissement, de pouvoir le développer dans d'autres opérations et de le dupliquer ailleurs en Ile-de-France, mais ailleurs sur les territoires. Merci, Nathalie Bardin. Je peux rajouter un petit point ? Avec plaisir. Juste un mot, parce que je crois que on a le ministre Julien Dormandie qui vient signer une charte aujourd'hui au MIPIM sur le permis d'innover. Et j'aurais bien aimé lui dire que ce permis d'innover, il devrait être aussi le permis d'humaniser. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Soco. Écoute, ça sera notre conclusion. Permis d'innover, permis d'humaniser et construire la ville dans le sens de l'intérêt général. Merci à Nathalie Bardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada